salut à tous c'est kino et j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce halo news où aujourd'hui nous allons passer en revue les dernières nouveautés autour de halo infinite et même si au xbox game showcase 2023 nous n'avons pas eu d'informations autour de halo que ce soit un nouveau jeu un dlc ou d'autres infos d'ajout pour le multijoueur d'halo infinite de nombreuses petites choses ont fait parler d'elle ces dernières semaines vous le savez peut-être la saison 4 va arriver et le contenu semble de plus en plus prometteur voyons ça tout de suite ensemble prévu le 20 juin nous en avions déjà parlé dans une précédente vidéo le mode infection arrive avec la saison 4 du multijoueur de halo infinite une bonne nouvelle pour les fans qui attendent de ce mode de jeu emblématique sur halo la saison 4 va également nous offrir le retour du système de carrière pour le multijoueur à regarder comme ça on pourrait presque croire que le multi est presque complet 343 industries a communiqué sur ce système de grade et nous a donné des détails de la progression de ce mode carrière le système de carrière est attendu par de nombreux joueurs de halo sur infinite il reflète par un système de grade similaire à halo reach ou encore à halo master chief collection le temps passé à jouer ou notre niveau global sur le jeu maintenant plus d'excuses à vos manettes et à jouer un maximum de parties pour monter votre niveau sur halo infinite dans le détail on se rapproche de ce que propose la mcc ce système de grade sera composé de 6 tiers de bronze à onyx chacun subdivisé en 15 grades de cadets à général eux mêmes divisés en niveau alors on va donner des exemples parce que moi même j'ai rien compris en le disant si vous êtes lieutenant de bronze de niveau 1 vous devrez passer par lieutenant de bronze de niveau 2 et lieutenant de bronze de niveau 3 afin d'atteindre le rang de capitaine de bronze de niveau 1 et ainsi de suite je vous propose de nous retrouver dans une prochaine vidéo pour approfondir ce système de carrière si c'est quelque chose qui vous intéresse de plus en plus de la progression au travers de votre carrière vous débloquerez des emblèmes à la fois pour votre profil pour votre spartane pour vos armes pour vos armures ou pour vos véhicules c'est un petit cadeau en plus pour fièrement montrer à tous votre progression au programme de cette nouvelle saison figure la nouvelle carte forest qui est une carte arène qui n'est pas sans rappeler sanctuaire de halo 2 elle sera rejointe dès le lancement de la saison infection par une carte btb du nom de scar que l'on découvre grâce à cette bande annonce de saison 4 ainsi que par le remake de la carte platza de halo 5 guardians au cours de la saison niveau gameplay on a le droit à deux petits ajouts on parle ici de nouveaux équipements le quantum translocator qui fonctionne en deux temps pour vous permettre de vous téléporter sur le champ de bataille au travers d'un portail si sur le papier c'est plutôt cool à voir ce que ça va donner en jeu le deuxième petit ajout et le street seeker encore un accent formidable de mon anglais qui va s'apparenter la joue pas mon accent à un détecteur de menaces pensé pour les playlists compétitives de halo infinite ce gadget se lance rebondit et finit par exploser en émettant une impulsion unique qui marquera les ennemis à portée il est temps à présent d'ouvrir un petit chapitre sur la forge de halo infinite puisque des nouveautés vont également arriver dans cette saison 4 décidément bien riche par rapport aux précédentes vous aurez la possibilité d'ajouter à vos maps forgé des plans d'eau redimensionnable pour donner un tout nouveau style à vos maps déjà présente dans l'éditeur de niveau depuis son introduction dans la winter update la palette d'objets forerunner aura droit à de nombreux nouveaux ajouts et éléments décoratifs inédits de tailles et de formes variées s'il existe déjà différents types d'éléments bloqueurs en forge empêchant par exemple le passage de joueurs de projectiles ou encore de véhicules 343 industries compte introduire un nouveau bloqueur tout en un l'objectif étant d'aider les créateurs à diminuer le budget consommé sur chaque carte est aussi de simplifier l'aplanissement des surfaces il y aura aussi l'ajout du mode mini jeu déjà présent sur halo 5 qui va permettre de créer un type de jeu sans qu'ils doivent être dérivés d'un des modes de jeu par défaut comme par exemple assassin ou roi de la colline cette nouvelle option reposera sur trois objets du mode générique une zone de capture un crâne et une balle au forgeron de créer les scripts nécessaires pour que ces objets génériques fonctionnent comme ils le veulent il y a bien d'autres ajouts en forge comme le budget donc revu à la hausse ou encore des améliorations pour les effets visuels je vous invite à aller voir en description l'article détaillé pour avoir toutes les infos croustillantes à ce sujet en description vous avez quelques articles justement pour revenir sur tout ce que nous avons vu là et plus encore puisque des petites retouches de gameplay sont aussi à prévoir avec l'arrivée de la saison 4 prévu on le redit encore une fois pour le 20 juin j'espère que cette saison 4 va vous plaire enfin diront certains du contenu de base qui arrive sur halo infinite on reste à l'affût des news sur halo on se dit à très très vite pour en reparler prenez bien soin de vous vous connaissez les mots de la fin vive halo à